27 octobre 2017, dans la petite ville de Grès, en Haute-Saône, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot ont décidé d'organiser une soirée raclette en famille. Pour l'occasion, ils ont convié leurs deux filles. Il y a Stéphanie et Alexia. Ainsi que leurs époux respectifs, Grégory et Jonathan. Tout se passe plutôt bien. On se met autour de la raclette, tout est préparé. Et puis, on échange un peu les souvenirs les uns et les autres. Ça passe la soirée à discuter, à rigoler, à manger, à boire. C'est une soirée très classique, comme dans toutes les familles françaises. Une soirée très simple. Et pourtant, à la fin de ce dîner familial, quelqu'un va mourir. C'est Alexia, 29 ans. C'est cette soirée qui va faire tout basculer. Tu le bois, ta bonne, le truc. Une sorte de cataclysme familial. C'est cette soirée, cette raclette, cette raclette maudite. Car parmi les membres de cette famille sans histoire, se trouve probablement le responsable de la mort d'Alexia. Mais alors, qui est-il ? On est autour d'une raclette familiale. Il y a encore ces pommes de terre fumantes. Et puis, on discute de la dissimulation d'un corps. C'est un peu petit meurtre en famille. On pensait qu'on avait déjà atteint les sommets de l'horreur. On s'est aperçu qu'on pouvait encore aller un petit peu plus haut. Si c'est vrai, c'est très grave. Et si c'est pas vrai, c'est aussi très grave. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Jonathan qu'on connaît pas. Est-ce qu'il n'y a pas un secret de famille, là ? Tout commence à Grès, un village situé à une heure de Dijon. Ce samedi 28 octobre 2017, dans cette maison, Alexia Daval, 29 ans, se prépare pour son jogging, comme elle le fait souvent. Il est environ 9h30. La jeune femme envoie un message avant de sortir. Coucou, je pars courir et je passe vous voir après, si je peux. Bise. Alexia Daval envoie un SMS à sa soeur pour lui dire qu'elle part faire un jogging et que si elle a le temps, elle passera la voir. Alexia ne passera jamais voir sa soeur. Vers 11h, 2h après son départ, Alexia n'est toujours pas rentré. Son mari, Jonathan Daval, est très inquiet. Il appelle les parents de son épouse. Jonathan fait savoir, en fin de matinée, à ses beaux-parents qu'Alexia est parti faire un jogging, qu'il n'a pas de nouvelles, qu'il l'a cherché, qu'il n'a pas trouvé, il commence à être inquiet. Ça fait bien long parce qu'elle est censée être partie courir vers 9h pour une quarantaine de minutes, une heure maximum, et que 11h ont sonné et qu'elle n'est pas là, et que ça ne lui ressemble pas. Midi. Cela fait maintenant 3h qu'Alexia a disparu. Pétri d'angoisse, Jonathan se rend à la gendarmerie de Gray, située à quelques kilomètres de son domicile. Quand il se rend chez les gendarmes pour dire, voilà, ma femme est disparue, l'information qu'il donne, c'est à 9h30, elle a décidé de partir faire un footing, elle est très habituée à ça, c'est une sportive. Jonathan, le mari, raconte qu'Alexia est partie sans argent et sans téléphone, et cela ne lui ressemble pas. Alors Alexia a-t-elle disparu volontairement, ou a-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Elle s'est évaporée, c'est-à-dire que pour eux, c'est... Voilà, elle est partie, elle n'est pas là, et on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas où. Jonathan Daval raconte aux gendarmes qu'il est d'autant plus inquiet qu'Alexia n'a aucune raison de disparaître. Alexia, c'est une jeune femme pétillante, très jolie, sportive, qui aime la fête, donc c'est quelqu'un de très très apprécié, de très populaire, comme disent aujourd'hui les ados. Jonathan et Alexia se connaissent depuis le lycée, et ils semblent très heureux ensemble. Le couple Daval, c'est un couple papier glacé, c'est un couple jeune, connu de tous à gré la ville. Ils sont mariés depuis deux ans, ils sont ensemble depuis dix ans, ils n'ont pas d'enfants, ils occupent une grande maison qu'ils sont complètement en train de refaire. Une grande maison qui pourrait bien accueillir prochainement un enfant. C'est en tout cas le projet de ce jeune couple à qui tout sourit. Alexia est chargée de clientèle dans une banque à Besançon, à une heure de chez elle. Jonathan, lui, est informaticien à Gré. C'est le portrait de quelqu'un pour qui tout va bien finalement. Il n'y a rien qui pourrait laisser penser au fait qu'Alexia à un moment ait voulu mettre fin à sa vie, ou voulu prendre la fuite et quitter cette vie. Rien. Avec ce portrait si parfait d'Alexia, les gendarmes écartent donc rapidement les pistes du suicide ou de la fugue. On sait qu'elle n'a aucune raison de fuguer puisqu'elle est très proche de ses parents, de son mari et de sa soeur et de son beau-frère. Elle n'a aucune raison de se suicider puisqu'au contraire elle a un projet de maternité. Donc ça ne peut être qu'inquiétant. Les gendarmes envisagent alors la thèse de l'accident. Après tout, il y a mille et une possibilités qu'il va falloir vérifier. Les gendarmes essayent de savoir où est-ce qu'elle court habituellement, quel parcours elle a pu prendre. Notamment pour vérifier les abords du parcours. Peut-être finalement qu'elle s'est tordue la cheville, qu'elle est tombée. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu être victime collatérale d'un accident de chasse, une balle perdue ? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu être renversée par une voiture et puis laissée sur le bas-côté ou je ne sais quoi ? On fait un certain nombre de vérifications pour voir s'il ne lui est rien arrivé. Et elle est totalement inconnue, elle n'est pas passée à l'hôpital, elle n'est pas passée aux urgences. Donc ça ne donne rien. Le temps commence à passer et là la disparition devient ce qu'on appelle inquiétante. Avec l'aide de Jonathan, les enquêteurs vont maintenant retracer les dernières heures d'Alexia. Le mari raconte que la veille au soir, ils ont dîné chez les parents de la jeune femme. C'était un repas de famille avec la soeur et le petit neveu d'Alexia. On fait une raclette, donc le repas convivial par excellence. Alexia, elle va voir le petit qui a grandi. Il y a les cadeaux, il y a les parents qui sont là, ils sont sept. Et ça passe la soirée à discuter, à rigoler, à manger, à boire, à faire les cadeaux avec le petit. Le dîner se termine vers 23h. Alexia et Jonathan rentrent alors chez eux. Jonathan Daval, il explique à ce moment-là qu'ils sont rentrés à la maison, qu'ils ont regardé un petit peu la télé, puis qu'ils ont été se coucher. Et que le lendemain matin, ils se sont réveillés à 8h30. 9h, Alexia s'est mise en tenue de jogging et qu'elle est partie courir. Alexia s'est-elle disputée avec son mari à l'issue de cette soirée ? Ou alors le lendemain matin, avant le jogging de la jeune femme ? Est-ce qu'elle est partie fâchée ? Est-ce qu'elle a des ennemis ? Est-ce que vous avez... Enfin, tout ce qui est le plus courant. Est-ce que vous avez des dettes ? Est-ce que quelqu'un la menace ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Et les réponses, c'est non. Non, 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 mais non. Il dit qu'il n'y a rien de particulier, qu'il ne comprend pas, et qu'elle est simplement partie faire son jogging. Et qu'il n'y a aucune difficulté particulière à signaler. Donc c'est d'autant plus inquiétant. La disparition d'Alexia inquiète les gendarmes, car elle ressemble à une série de disparitions de joggeuses en France ces dernières années. Nelly, Martine, Natacha, Marie-Christine, Patricia, Marie-Jeanne et Gwendoline. Entre 2007 et 2014, il y a eu 7 femmes comme elles qui sont parties des joggeuses et qu'on a retrouvées assassinées. Avec la disparition d'Alexia, les gendarmes craignent donc que le même terrible scénario se soit reproduit. Le procureur de la République de Vesoul met tout en œuvre, en termes de recherche, en termes de personnel et en termes de moyens techniques, pour retrouver Alexia, parce qu'il y a une potentialité qu'elle soit vivante. C'est une course contre la montre. Si, dans les heures qui suivent, on n'a pas de nouvelles, on n'a pas d'indices, on s'achemine malheureusement vers une suite dramatique. Le temps presse. Alors le procureur de la République lance un appel à témoin. Cheveux milons, brun blond, lunettes rouges, 1m70, minces, vêtus d'une tenue de sport, shorts noirs, gilets rouges, baskets roses. Nous sommes dans une phase où on a besoin de tout témoignage, même une chose insignifiante qui aurait été vue par un habitant de Grès, peut-être important. Le procureur espère récolter de nouveaux témoignages. Et son message est relayé par les parents d'Alexia, qui vont eux aussi, malgré leur désespoir, lancer un appel à l'aide déchirant. Si quelqu'un a des nouvelles, qu'il nous fasse savoir au plus vite qu'il alerte la gendarmerie, parce qu'on voudrait que ça aille vite, si on trouve le temps très très long. J'espère qu'elle ait envie, faites-nous la revenir, s'il vous plaît, merci. L'appel d'Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, touche les habitants de Grès. Ici, tout le monde connaît la fille d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. C'est une famille qui est connue et respectée. La maman d'Alexia est concierge municipale de la ville de Grès. Les parents d'Alexia, donc, ont un des commerces les plus importants de la ville, du moins en termes de liens sociaux, puisqu'ils ont un bar, PMU, restaurant, petit jeu. Tout le monde a été boire un café, a été acheter un paquet de cigarettes. C'est vraiment presque le passage obligé. Donc, l'annonce de la disparition d'Alexia crée une émotion terrible. Alors, forcément, lorsque les gendarmes organisent une battue citoyenne pour retrouver Alexia, les habitants de Grès se mobilisent au-delà des espérances. On espère avoir 80 volontaires civils parmi les habitants pour aider à chercher. Il y en a 3 à 4 fois plus qui sont là. Donc, les gens se sentent concernés très vite. C'est quelqu'un de chez eux qui a disparu. C'est quelqu'un qu'ils connaissent. Il y a une solidarité, un soutien de la population à l'égard du chagrin et du drame que traverse cette famille. Moi, je suis sur un chemin forestier avec les gendarmes qui coordonnent un petit peu. Et à droite et à gauche, il y a des dizaines, des dizaines de personnes qui, en ligne, comme ça, en silence, avancent petit à petit, voilà, à travers champs, à travers bois, jusqu'au bord de Saône. La mère d'Alexia participe avec angoisse à ses recherches. Elle ne veut pas envisager le pire. Il faut qu'on la retrouve, elle est quelque part, elle nous attend. Non, 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 on va la retrouver. L'espoir ne s'arrête jamais. Non, non, l'espoir, il est là. Il y a même des médiums, il y a même des personnes qui cherchent de leur côté. Et on va faire tout ce qu'on peut. Seulement, deux jours après la disparition d'Alexia, le lundi 30 octobre, en fin d'après-midi, les gendarmes vont faire une terrible découverte. C'est une équipe de la gendarmerie qui va découvrir le corps d'Alexia. Et ce qui intrigue immédiatement les enquêteurs, c'est la position du corps d'Alexia, retrouvée dans une étrange mise en scène. Alors, elle est allongée sur le dos, entourée d'un drap, d'un drap blanc. Elle est en tenue de jogging, elle porte également des baskets. Elle a les mains posées sur le ventre, on a l'impression qu'elle repose en paix quelque part. C'est-à-dire que c'est pas le corps sans vie de quelqu'un qu'on laisse à l'abandon, qu'on va dissimuler dans un fossé, dans un sous-bois, quoi que ce soit. On le place entre deux souches d'arbre, mais on le met avec énormément de soin, dans un drap, un peu, si j'ose dire, comme une espèce de sarcophage, avec un vrai souci de respect de la dépouille de la personne que l'on vient de déposer. L'enfant du pays, bien connu, la belle blonde, la fille Fouillot, la femme de Jonathan, eh bien, elle est morte. Et pas de mon naturel, ça c'est sûr. Cela ne fait plus aucun doute. Alexia a été tué. Et le meurtrier a même tenté de faire disparaître complètement les traces de son crime. Elle est brûlée au niveau du ventre. Il y a eu un début de tentative de mise à feu. Mais ça n'a pas très bien fonctionné. Pourquoi une telle mise en scène ? Pour le moment, difficile de le dire. Une chose est certaine, le lieu de la découverte du corps d'Alexia va apporter une première piste aux enquêteurs. Pour arriver sur cette scène de crime, il faut prendre un petit chemin. Il faut longer une bordée d'arbres, un début de forêt, un petit moment, quand même, plusieurs centaines de mètres. Il faut arriver tout au bout. Ça paraît quand même assez invraisemblable que quelqu'un puisse se dire au hasard, tiens, je vais là et je suis sûr qu'on ne me verra pas. On est dans une forêt qui est retirée. Et donc, on se dit qu'à minima, c'est quelqu'un qui doit connaître quand même Gré et ses alentours. Le meurtrier est donc de la région. Et cette nouvelle fait l'effet d'une bombe dans la petite ville de Gré. J'ai été choquée que ça se passe dans notre ville. Je pensais être en sécurité, puis du coup, on s'aperçoit qu'on ne l'est pas du tout. Moi, j'ai une fille qui court aussi. Maintenant, je ne veux plus qu'elle aille toute seule courir. On a peur, tant qu'on ne saura pas la vérité. Je me demande qui a fait ça. Est-ce que c'est quelqu'un du coin, quelqu'un de connaissance ? Tout le monde se demande. C'est un copain, c'est un voisin, c'est un commerçant, c'est le gars qu'on croise au supermarché. Ça peut être n'importe qui. Et du coup, tout le monde veut savoir. Parce que moi aussi, tout le monde a peur. Tout le monde a très, très peur. Gré à 5000 habitants, ça ne doit pas arriver pour les gens. Une histoire comme ça. L'émotion est tellement forte que d'un même élan spontané, une rose à la main, les habitants se relaient devant la façade du bar des parents d'Alexia pour leur témoigner des signes d'affection et de soutien. Les gens de Gré viennent avec des roses par dizaines, par centaines. Et ils déposent ces roses. Il y a des nounours, il y a des petits maux. C'est phénoménal. Et c'est à la hauteur, si vous voulez, du traumatisme et de la tristesse des gens. Trois jours après la découverte du cadavre d'Alexia, ses parents et son mari se présentent devant les journalistes pour une courte conférence de presse. L'émotion est à son comble. C'est la maman de la jeune femme qui va s'exprimer au nom de toute la famille. Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour nous apporter leur soutien. C'est pourquoi nous avons décidé de rendre hommage à Alexia par l'organisation d'une marche blanche qui aura lieu ce dimanche 5 novembre dans la dignité et le respect. La France entière est émue par le drame de la famille d'Alexia. Des joggeurs de tout le pays organisent des courses qui lui sont dédiées. On est tous là pour rendre hommage à Alexia en pensant à ses proches. Très rapidement, on voit des manifestations un peu partout en France de soutien à la famille d'Alexia qui sont assez exceptionnelles. L'élan de solidarité ne s'arrête pas là. Lorsque la famille d'Alexia organise la marche blanche dans la ville de Grès, tout le monde se mobilise pour lui rendre hommage. Toutes les jeunes femmes de sa génération s'identifient à elle, tous les parents s'identifient à ses parents et tous les époux s'identifient aussi à son mari pour lequel on a beaucoup d'empathie et de compassion. Les gendarmes, les élus attendent 4 000, 5 000 personnes. 10 000 personnes. 10 000 personnes. Une marée humaine. Deux fois la population de Grès. La marche blanche se termine au bout d'1h30. La famille prend alors la parole et vous allez découvrir ce qu'à l'époque personne n'avait remarqué. Le mari n'est peut-être pas aussi sincère qu'il n'y paraît. A chaque fois qu'il se présente devant les caméras de télévision, l'époux, rongé par le chagrin, attire tous les regards. Jonathan est accompagné par son beau-père qui le guide jusqu'au micro. Il le tient. On a un peu l'impression que s'il le lâche, il va tomber. C'est vraiment l'image frappante de ce jeune homme dont le visage est défiguré par le chagrin, par les larmes ravagées. Il a le visage ravagé. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia est ménagée y courir. Passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques. Et là, on a un homme qui a un discours qui paraît totalement déplacé par rapport à cette tragédie. Il ne parle pas d'elle, il ne parle pas de leur rencontre, il ne parle pas de cet amour qui s'est évanoui. Non, il parle de lui. Cette plénitude me manquera terriblement. Cette prédominance du jeu par rapport au L veut dire beaucoup de choses. Et c'est vrai que ces mots, que ces phrases, eh bien, ont commencé à interloquer les gendarmes. Évidemment, au moment où il s'exprime devant les habitants du village de Gray, le grand public ne se pose pas de questions. L'attitude de Jonathan va tromper tout le monde. Et le 8 novembre 2017, lors des obsèques d'Alexia, c'est le père de la victime qui va soutenir le mari et pleurer. Son beau-père était très attaché à lui. On le voit, c'est flagrant, lors des obsèques, il lui tient la main comme on tient la main d'un petit garçon. Le papa d'Alexia dit devant toute l'assistance, je souhaite à toutes les jeunes femmes présentes qu'elles aient la chance d'avoir un gendre aussi parfait que j'ai la chance d'avoir Jonathan à côté de moi. Si la famille d'Alexia est aussi proche de Jonathan, c'est qu'ils se connaissent bien. Cela fait 10 ans que l'homme connaissait Alexia. Ils l'ont vu s'épanouir aux côtés de leur fille. C'est des gens très bienveillants. Et ça se voit, ça se sent. Et je pense que vraiment, Jonathan a pris une place privilégiée. Jonathan, il a sa famille. Mais il a aussi été, on pourrait le dire, adopté par la famille d'Alexia. Et les parents d'Alexia considèrent Jonathan comme un fils. Vraiment. Jonathan a trouvé dans cette famille une chaleur. Une chaleur, mais aussi un fonctionnement assez fermé. Un clan dans lequel il a été admis. Alors forcément, avec le drame du meurtre d'Alexia, Jonathan et ses beaux-parents se sont encore plus rapprochés. Ils ont comme consolateurs leur gendre. Qui, depuis la mort d'Alexia, a demandé, alors qu'il aurait pu retourner vivre chez ses parents, ou chez ses frères, ou chez lui, qui a demandé aux parents d'Alexia s'ils pouvaient vivre chez eux. Ce qu'ils ont accepté. Ce qui veut dire petit déjeuner, déjeuner, dîner, etc. Il n'a jamais été aussi proche et aimant d'eux. Et vice-versa. Alors qu'une immense émotion touche Gray, l'autopsie du corps d'Alexia va révéler un élément capital pour l'enquête. L'autopsie va apprendre deux choses fondamentales aux gendarmes. La première, c'est qu'il y a des traces de coup, de violence. Et qu'Alexia a été étranglée. Et qu'il n'y a pas de traces de violence sexuelle. Ça veut dire que c'est pas un crime sexuel. Et là, ça ferme énormément de portes. Alexia a été battue puis étranglée. Mais elle n'a pas été violée. L'autopsie ferme donc la piste du prédateur sexuel. Mais elle ouvre une nouvelle hypothèse. Terrifiante, celle-ci. Le meurtrier d'Alexia serait un proche. L'expérience démontre que l'étranglement, dans 80% des cas, égale crime passionnel. Et qui dit crime passionnel, dit quelqu'un qui la connaissait. Alexia menait-elle une double vie ? C'est la première chose à laquelle pensent les enquêteurs. Elle n'a eu quasiment aucune histoire d'amoureuse. Puisqu'elle a rencontré Jonathan, je crois qu'ils avaient 16 ou 17 ans l'un l'autre. C'était un flirt qui est devenu sérieux. Donc elle n'a pas d'aventure. Elle n'a pas de petits copains. Il n'a pas de dette. Donc il n'y a pas de raison. On n'a pas d'ennemis. En interrogeant l'entourage et les amis d'Alexia, les gendarmes vont faire une découverte qui les met sur une nouvelle piste. Ils apprennent qu'un voisin d'Alexia harcelait la jeune femme. Déjà depuis plusieurs semaines. Ils ont, à un moment donné, un candiraton qui rappelle l'histoire d'un voisin à qui Alexia plaisait beaucoup. Mais elle s'est refusée à lui. Et c'est une piste qui doit être exploitée. C'est un jeune garçon qui avait pu lui adresser des SMS et mettre bon nombre d'appels téléphoniques à Alexia. Et à un moment, on lui avait fait part du fait que ça devenait dérangeant tout cela. Mais très vite, cette piste va être refermée. Ce jeune homme, il a entendu. Il a un alibi fort. Donc très rapidement, c'est écarté. Les gendarmes, en 2-3 jours, écartent totalement cette hypothèse. Elle ne tient pas. Visiblement, ce garçon n'était pas là à ce moment-là. Il est à Besançon, chez sa mère. Enfin, ça ne correspond pas. Et il n'a pas du tout, a priori, le profil pour brûler un corps, voir ce point-là à quelqu'un. Encore une fois, pour les gendarmes, voici une piste qui ne donne rien. L'enquête semble s'enliser, alors que des rumeurs fusent dans la petite ville de Gray. Tout le monde y va de son petit avis et on commence à entendre parler de possibilité d'amant, de possibilité de maîtresse. Et il y a aussi l'hypothèse qui va être émise de la possibilité que ce soit Jonathan le coupable. Pour les avocats de Jonathan Daval, ces rumeurs qui le mettent en cause vont considérablement blesser leurs clients. Il est peiné, il est affecté par ces rumeurs. Il veille au mieux à faire abstraction de tout cela. Il se met en dehors des réseaux sociaux. Voilà, il essaye de se préserver, on va dire, de toutes ces rumeurs. Ces avocats en témoignent aujourd'hui. Jonathan semble sincère et ne vacille pas face aux rumeurs qui le mettent en cause. Il faut dire que l'homme est secret, introverti et d'une timidité presque maladive. L'inverse du portrait d'un meurtrier en puissance. Moi, Jonathan, je le qualifierais vraiment comme la bonne patte. C'est vraiment le garçon qui ne doit pas poser de difficultés. Dire qu'il est effacé, c'est un doux euphémisme. Il est beaucoup plus que ça. Vraiment, c'est quelqu'un, quand on le rencontre, on se dit que c'est quelqu'un qui s'excuse d'exister. Il a une voix fluette, il porte le poids du monde sur ses épaules. Il dit très peu de choses, Jonathan. Il n'est pas expansif. Et puis, il nous dit simplement, voilà, je veux savoir comment elle est morte. Et puis, c'est tout. Et il ne nous interrogera jamais, il ne nous demandera jamais où en est l'enquête, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé. Est-ce qu'ils ont un suspect en tête ? Il ne pose pas de questions. Plus on le reçoit avec M. Chanderfort et plus on se dit, ces rumeurs, ça ne tient pas. Mais réellement. Plus on le reçoit et plus on se dit, mais on est serein. Jonathan cache bien son jeu et parvient à berner tout le monde, y compris ses avocats. Les avocats de M. Daval vont intervenir dans les médias pour dire, halte aux rumeurs, halte aux médisances toxiques. M. Daval n'est qu'une victime et en aucun cas un coupable ni même un suspect. Les parents d'Alexia, eux non plus, ne croient pas un seul instant à la culpabilité de leur gendre. Cela n'est même pas imaginable. Dans la famille d'Alexia, on l'entend, c'est une souffrance supplémentaire parce qu'on aime beaucoup Jonathan, mais on n'y prête pas plus d'attention et on la balaye en disant, c'est honteux de dire ça de Jonathan, il vient déjà de perdre sa femme et en plus maintenant, tout le monde le crache dessus, c'est insupportable. Pour eux, ça ne tient pas de bon. Il vient, il boit son café, il le voit, ils font Noël ensemble, enfin, c'est pas possible. Ça ne peut pas être Jonathan Daval pour les parents d'Alexia. Les parents d'Alexia ne veulent pas croire ou qu'en dira-t-on. Mais alors Jonathan Daval est-il coupable ou victime d'une terrible rumeur ? Le 28 janvier 2018, trois mois jour pour jour après la disparition d'Alexia, l'affaire Daval connaît un coup de théâtre incroyable. Le mari d'Alexia Daval, la joggeuse, retrouvée morte fin octobre dernier dans un bois de Haute-Saône, a donc été interpellé ce matin. Le domicile du couple est en cours de perquisition. Et puis là, bing, ça tombe. Il y a un visage qui apparaît. Ce n'est pas du tout le visage qu'on attendait. C'est le visage du mari. Personne n'imagine que cet homme que l'on a vu éplorer, tenir la main de ses beaux-parents, personne ne peut imaginer qu'il soit impliqué dans cette histoire. Il y a un effet de sidération quand des millions de gens voient ce visage en disant c'est juste pas possible. Alors là, que le mari soit suspecté, j'en suis abasourdie. Parce que c'est quelqu'un qu'on connaît et puis un séisme aussi autour de la famille. Cette famille qui l'a entourée. Donc si vraiment ça s'avérait, c'est... Du côté des parents d'Alexia, on reste serein. L'arrestation de leur gendre ne change rien au soutien qu'il lui apporte. Comme l'exprime leur avocat le jour de l'interpellation de Jonathan. Aujourd'hui, ils ont la même confiance en leur gendre qu'ils l'avaient avant la mort tragique de leur fille et depuis la mort tragique de leur fille. Ça n'a pas changé. En tant qu'avocat de la famille de Mme Daval, je souhaite que M. Daval ressorte libre de sa garde à vue et qu'il soit lavé de toute rumeur et de tout soupçon. Les avocats de Jonathan Daval, eux non plus, ne croient pas une seule seconde en la culpabilité de leurs clients. C'est une bonne chose. Jonathan va pouvoir s'exprimer parce que les rumeurs persistent depuis longtemps. La famille d'Alexia soutient Jonathan, je tiens à vous le dire. Je vous rappelle aussi qu'il est présumé innocent et qu'avec mon associé, nous allons tout faire pour que Jonathan sorte de ses 48 heures de garde à vue libre et lavé de tout soupçon. De l'avis de tous, Jonathan est innocent. Seulement tout le monde l'ignore. Mais depuis maintenant 3 mois, les enquêteurs ont accumulé plusieurs éléments à charge qui accusent le mari. La famille n'a rien su, les journalistes n'ont rien su, les avocats n'ont rien su. En fait, c'est le secret absolu, le secret total. Ça se fait dans le plus grand secret parce qu'encore une fois, on est à Grès, dans un petit village, dans une petite commune de 5000 habitants, tout le monde se connaît. Et on a extrêmement peur des fuites. En fait, depuis le départ, la version du mari intrigue les enquêteurs. Et cela à cause d'un tout petit détail. Rappelez-vous, Jonathan Daval avait affirmé qu'Alexia était partie de chez elle pour faire un footing. Mais après vérification, les gendarmes n'ont trouvé aucun témoin pour le confirmer. Il est quasiment impossible de quitter le domicile familial pour faire le parcours qu'elle fait habituellement sans croiser un certain nombre de gens. Il y a beaucoup de témoins sur ce chemin. Ce n'est pas une zone déserte. Il y a des gens qui sortent, on est le samedi, on va faire le marché. Et là, personne. Ils ont frappé aux portes. Ils ont demandé aux gens « Est-ce que vous avez vu Alexia Daval ? » A chaque fois, la réponse était non. Et les gendarmes finissent par se demander si, effectivement, Alexia est réellement partie faire un footing le samedi matin comme le prétend son mari ou si, finalement, c'est une autre histoire qui s'est réellement passée. Donc, on doute complètement et très vite du scénario du mari. Alors, les gendarmes placent Jonathan Daval et ses proches sur écoute téléphonique à la recherche de la moindre faille, du moindre aveu, mais en vain. Au contraire, le compagnon d'Alexia a tous les attributs du mari éploré. Les surveillances téléphoniques de Jonathan Daval vont mettre sur ton point en exergue une chose. C'est des appels réguliers avec son frère qui essayent, à ce moment-là, de tout faire pour le consoler. Et le frère de Jonathan a au téléphone quelqu'un de totalement éploré, qui semble inconsolable. Alors, pour confirmer leur soupçon, les gendarmes vont faire appel à des experts des comportementalistes qui savent parfaitement décrypter les postures employées par les suspects. Les moindres faits et gestes de Jonathan Daval sont donc passés au peigne fin. « Ils vont tout analyser, tout, les prises de parole, la façon de marcher, toutes ces petites choses qui sont presque indicibles pour nous tous, mais qui, pour eux, sont déterminants, peuvent expliquer un comportement. » Nous avons rencontré Franz Bagoé. Il est comportementaliste lui aussi et il a accepté de refaire pour nous une analyse des faits et gestes de Jonathan Daval. Lorsque, par exemple, il apparaît à la conférence de presse, le mari d'Alexia semble, que, selon lui, dissimuler une partie de la vérité. Il ne dit pas tout. « Il exprime sa tristesse qui est réelle. On voit que sur son menton, le menton est crispé. Donc il y a vraiment des larmes qui vont influer. Mais on a aussi une bouche en huître. Vous avez un retrait labial et qui est typique des propos qui sont retenus et qui est confirmé ensuite par la langue qui sort subrepticement et qui rentre pour ravaler ces mots qu'il ne souhaite pas dire. » Et ce n'est pas tout. Lors de la marche blanche en hommage à Alexia, le comportementaliste va noter des indices dans la gestuelle de Jonathan qui le trahirait. Notamment lors de ses instants, juste avant que le mari entre en scène pour son discours. « On voit bien l'index sur la narine gauche où là, il sait que la situation va être complexe à gérer. Et donc pour le coup, il ne la sent pas. Comme il ne la sent pas, il place cet index-là. Ensuite, il va se préparer mentalement en fait pour affronter cette situation devant tout le monde. Il va être exposé au regard de tout le monde. Donc on a une moue en fait de peur avec la bouche qui s'ouvre avec un petit rictus sur la lèvre supérieure gauche qui s'élève. Et puis les dents du bas qui sont apparentes. Ça, c'est de la peur. Pour Franz Bagoé, lorsqu'il prend la parole, les gestes du mari la câblent. Et là, il se livre. On a encore une fois la main qui vient au-devant de la bouche pour essayer d'en dire le moins possible quand même. Et puis cet index qui vient, alors non pas là sur la gauche en fait du nez, mais sous l'arête, c'est j'ai quelque chose à cacher. En tous les cas, là, il a des mots qu'il ne souhaite pas voir sortir de sa bouche. Le geste va être répété, mais non plus avec sa main, mais avec la feuille de papier. Il en a dit pour, il l'espère, le moins possible pour ne pas se trahir. Et pour beaucoup, cette marche blanche, elle signe les aveux de culpabilité de Jonathan Daval à ce moment-là. Grâce aux experts comportementalistes, les gendarmes en sont persuadés. Jonathan Daval a quelque chose à cacher, mais pour le moment, ils n'ont aucune preuve. Coïncidence extraordinaire. Au même moment, les gendarmes interrogent un homme qui confirme leur soupçon. C'est un témoin essentiel qui a entendu des choses dans la nuit qui précèdent la disparition d'Alexia. C'est un voisin qui, dans la nuit du vendredi au samedi, dit que vers 1h30, il a entendu comme un bruit de plaques d'égout, de plaques métalliques qui a fait du bruit, qu'il a regardé par la fenêtre et qu'il a vu le véhicule professionnel, donc un utilitaire blanc de Jonathan Daval, qui était stationné devant le garage, rentrer dans le garage de la maison et la porte se refermait. Et comme Jonathan Daval n'a jamais dit au gendarme qu'il était sorti à 1h30 du matin, on se demande pourquoi il a oublié de le dire. Étrange, pourquoi Jonathan Daval n'a-t-il jamais parlé de ce déplacement nocturne ? Souvenez-vous, il a toujours expliqué qu'à l'issue de la raclette chez les parents d'Alexia, lui et son épouse s'étaient couchés. Les enquêteurs viennent donc de découvrir que l'homme leur aurait menti. Il était un peu suspect, il était dans le collimateur des gendarmes, mais après ce témoignage du voisin, il devient le suspect numéro 1. Les gendarmes s'intéressent alors à la voiture du mari d'Alexia. Ils ressortent une empreinte de pneu qu'ils ont retrouvée près du lieu de la découverte du cadavre d'Alexia. Et là, ils trouvent la preuve qui leur manquait. L'empreinte révèle que ce pneu comporte un défaut et ils vont retrouver ce défaut sur l'un des deux pneus avant du véhicule professionnel de Jonathan Daval. L'étau se resserre sur le mari. Mais ce n'est pas fini. Car en fouillant dans la vie du couple, les gendarmes découvrent un autre mensonge. Contrairement à ce qu'affirmait Jonathan, son couple ne filait pas le parfait amour. Au contraire, il était en pleine crise. Les gendarmes apprennent que finalement, dans ce couple qui offrait toutes les apparences d'un couple uni, heureux, il y avait quand même beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, même de la violence. Un certain nombre de proches du couple ont parlé effectivement de violence verbale, mais d'autres ont effectivement parlé de violence physique. mais pas nécessairement dans le sens auquel on pouvait s'attendre, mais plus particulièrement d'Alexia sur son mari. Évidemment, c'était assez récurrent. Ce n'était pas un couple finalement aussi calme dans le huis clos une fois volé et porte fermée, aussi calme que ce qu'on pouvait le penser. Et les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir la cause de toutes ces disputes. Et elle a tout réussi dans sa vie et elle veut être mère, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et Alexia fait une véritable fixation. On sent ce sujet de discussion qui va devenir totalement étouffant dans le domicile familial. Les gendarmes tiendraient là un mobile. Et si Jonathan n'en pouvait plus ? Et si lors d'une énième dispute conjugale, le mari avait craqué, étranglé son épouse au point de la tuer. Trois mois après la découverte du cadavre d'Alexia, les gendarmes ont suffisamment de preuves pour placer Jonathan Daval en garde à vue. Et lorsque ses avocats le rejoignent, ils ignorent tout de cette enquête contre le mari d'Alexia. Car pour garder un effet de surprise, le juge n'a pas versé ses éléments au dossier. A l'issue de la perquisition au domicile du couple, Jonathan Daval qui clame son innocence est interrogé dans les bureaux de la section de recherche de brillance. Et c'est à ce moment-là que ses avocats découvrent dans la presse nationale les éléments contre leurs clients. « Mon associé dit, attention, il y a un problème, on vient de recevoir un article du point dans lequel on parle d'éléments de preuve accablants contre Jonathan. » « Il parle de la voiture de société de Jonathan qui aurait bougé ce soir-là. On parle également des pneus du véhicule de fonction de Jonathan. on n'avait jamais eu connaissance de ces éléments-là. » « Et là, on tombe des nuls. » Les gendarmes interrogent alors Jonathan Daval et ils vont l'accabler en lui présentant tous les éléments en leur possession. « Là, les gendarmes commencent à abattre leurs cartes. Ils ont la voiture qui bouge, ils n'ont pas de témoin, donc on en déduit qu'elle n'est pas partie faire son jogging ce jour-là. On retrouve une trace de pneu qui est identique à celle du véhicule de Jonathan Daval. » Et alors que Jonathan Daval fait face à ces contradictions, une autre équipe d'enquêteurs s'entretient avec la mère d'Alexia. Ils ont une vérification à faire et une vérification d'importance. « Les gendarmes présentent le drap dans lequel était retrouvé le corps de sa fille. Et la mère d'Alexia dit aux gendarmes « Je reconnais ce drap. Ce drap provient du domicile de ma fille et de Jonathan. » Et là, ça devient quand même assez sérieux. C'est-à-dire que ce drap qui était sur la scène de crime vient de chez eux. La garde à vue se passe mal. Elle se passe horriblement mal. L'avocat de Jonathan accuse le coup face à tous ces éléments qui n'avaient pas été portés à sa connaissance. Tout ce que j'ai vu dans la presse est vrai. Et là, je sais qu'on est en très, très grande difficulté par rapport à la position de Jonathan du matin. On voit Randall Schenderfer sortir de la section de recherche de Benzançon et on voit un homme abattu. On voit un homme abattu qui ne s'attendait pas une seule seconde à avoir un client contre lequel il y a des charges aussi lourdes. On n'approche pas. Jonathan a la même attitude depuis le départ, c'est de dire je n'ai pas d'explication sur certains points mais je vous confirme que je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. Voilà, c'est sa position. Toujours est-il qu'il y a des éléments qui sont effectivement gênants concernant la version de monsieur Jonathan Daval. On est venu sur un dossier dans lequel il n'y avait strictement rien et en espace de moins de 12 heures tout a basculé, irrémédiablement basculé. C'est un coup de massue parce qu'il comprend en l'espace de quelques minutes que d'un mari est pleuré il se retrouve le conseil d'un meurtrier présumé. Mais face à l'évidence Jonathan s'obstine il ne reconnaît rien. On l'interroge en lui disant ceci est un bureau et il va essayer d'expliquer que c'est une télévision très compliquée. Il nie cette voiture elle n'a pas bougé ce drap il n'explique pas ce voisin oui d'accord bon enfin pour lui c'est il reste droit dans ses doigts finalement. Dès lors les deux avocats de Jonathan Daval expliquent au mari d'Alexia que ses dénégations sont intenables et qu'il y a beaucoup trop d'éléments contre lui on est des avocats réalistes on a un dossier on voit des éléments de preuve on se dit voilà il va falloir que les choses évoluent il a bien compris qu'on était de son côté et que nous de toute façon peu importe on allait le défendre au mieux dans ses intérêts donc après on lui a dit voilà voilà ce qu'il en est Jonathan voilà les éléments qu'il y a dans le dossier à un moment c'était à vous de voir ce qui nous semble élémentaire c'est que il faut quand même dire la vérité il faut que les parents d'Alexia sachent on peut plus mentir et c'est ainsi qu'après un jour et demi de garde à vue Jonathan Daval va changer totalement de version il revient dans la pièce où il est auditionné par les enquêteurs et il dit aux enquêteurs je vais vous expliquer ils font en larmes et il dit c'est moi c'est moi mais c'est un accident et voici ce que Jonathan Daval raconte aux gendarmes après la soirée raclette dans la voiture le couple se serait disputé sur le chemin du retour il dit on est rentré de la soirée Alexia s'est mise en tenue décontractée et très vite la dispute repart mais là cette fois-ci elle est violente toujours pour la même histoire parce qu'elle lui reproche de ne pas être à la hauteur de ses espérances pour avoir un enfant la dispute est de plus en plus importante jusqu'au moment où selon ce qu'il explique Alexia l'a giflé une fois puis une deuxième fois puis plusieurs fois lui pète totalement les plombs je pense qu'il est épuisé il n'en peut plus de ses reproches incessants et dans un moment qu'il qualifiera d'accidentel il va l'étrangler il a simplement serré les mains parce qu'il voulait que les insultes cessent Jonathan Daval répète aux gendarmes qu'il n'a jamais voulu la mort de sa femme et là effectivement il y a deux solutions soit on appelle les gendarmes en disant voilà je fais une connerie je ne le voulais pas c'est un accident enfin bon on dit ce qu'il veut soit on décide de dissimuler bon il a pris la deuxième solution face à ce terrible geste Jonathan Daval aurait alors élaboré un plan pour se débarrasser du corps de sa femme et faire croire à une disparition il l'enroule dans un drap parce que c'est sans doute plus pratique pour porter le corps elle porte à ce moment là un débardeur un short une tenue décontractée du soir et il a à ce moment là l'idée de lui mettre ses chaussures parce qu'il se souvient des meurtres de joggeuse et il se dit peut-être que c'est une façon de faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce qui s'est passé il rentre la voiture dans le garage il met le corps d'Alexia Daval dans le coffre et il part pour se débarrasser du corps d'Alexia Daval il dissimule Alexia dans un bois un bois des moulins qui est une commune où il a grandi quand il était plus jeune donc il connait les lions le lendemain matin vers 9h Jonathan Daval se serait alors créé un alibi il prend le téléphone d'Alexia qui est donc morte à ce moment là envoie envoie depuis le téléphone d'Alexia à la soeur d'Alexia un SMS disant je pars faire mon jogging si j'ai le temps le courage je repasse chez papa maman ça va assez loin puisque quelques heures plus tard il appelle Alexia sur son portable pour s'inquiéter de ce qu'elle ne soit pas rentrée de son footing et 3h plus tard vers midi il déclare la disparition de son épouse à la gendarmerie les aveux de Jonathan Daval ont duré moins d'une heure le mari d'Alexia semble s'être libéré du lourd secret qu'il porte depuis 3 mois c'est un vrai soulagement on le sent on le voit à son attitude il se relâche sa simple façon de s'exprimer fait qu'on ressent immédiatement qu'il est complètement dans le regret et dans le remords quand j'entends certains dire non mais il pleure sur lui il a toujours pleuré que sur lui non non il pleure sur lui il pleure sur elle il pleure sur ses beaux-parents il pleure sur ses parents il pleure sur leur vie passée sur leur vie future qui n'existera plus il pleure sur tout seulement malgré ses aveux Jonathan Daval ne s'explique pas sur un élément important le cadavre d'Alexia a été retrouvé en partie calciné et la question suivante des enquêteurs c'est de se dire qu'est-ce que vous avez fait après puisque le corps on l'a découvert carbonisé brûlé et bien il va nier la crémation du corps de son épouse et là-dessus il va être catégorique il n'a pas tenté d'incendier le corps de son épouse Jonathan Daval n'en dira pas plus à l'issue de sa garde à vue ces deux avocats se présentent devant la presse nous ne défendrons pas un meurtrier nous ne défendrons pas un assassin nous défendrons un jeune garçon qui dans une crise de couple a effectivement de façon accidentelle occasionner la mort de son épouse il est dévasté il est conscient des conséquences dramatiques pour sa famille pour la famille d'Alexia pour qu'il ait une affection sans limite il a eu des mots pour Alexia des mots d'amour et nous nous retrouvons face à un drame terrible pour la famille d'Alexia les aveux de Jonathan Daval sont un énorme choc après leur fille ils viennent de perdre celui qu'ils aimaient comme un fils on a on a deux deuils on a on a perdu deux êtres qu'on aimait énormément et ça fait mal ça c'est très douloureux pour la famille de découvrir un Jonathan Daval qu'ils ne connaissaient pas je pense qu'au fond d'eux-mêmes ils seraient soulagés si quelqu'un leur disait c'est finalement pas Jonathan ça serait comme la fin d'un cauchemar on se pince on se réveille c'est pas ça mais au delà de leur douleur les parents d'Alexia s'indignent et contestent fermement les affirmations de leur gendre concernant le comportement agressif de leur fille jamais il y a eu un problème jamais 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 un éclat de voix jamais une dispute alors notre Alexia notre Jonathan on le connaissait bien on a jamais eu aucun problème eux malheureusement ce qu'ils veulent ils sont pas dans l'esprit de vengeance vous le savez eux ce qu'ils veulent c'est savoir comprendre des réponses légitimes pourquoi elle a-t-il étranglé étrangler quelqu'un il faut quand même quelques minutes on voit les yeux de la personne on a le visage en face de soi et on voit la personne qui supplie qu'on arrête et on n'arrête pas donc c'est une mort qui est quand même il faut beaucoup de violence et beaucoup de force et de haine et puis pourquoi carboniser le corps est-ce qu'il l'a fait seul et est-ce qu'il l'avait prémédité toutes ces questions amènent les parents d'alexia a douté de la sincérité de jonathan daval depuis toutes ces années est-ce qu'il a joué la comédie avant est-ce qu'il l'a joué pendant trois mois ou pas est-ce qu'il a un dédoublement de personnalité est-ce qu'il n'y a pas deux jonathan comme docteur jekyll et mister hyde alexia daval a été tué cinq mois avant ses trente ans ses parents refusent de céder à la haine mais savent que leurs plaies sont éternelles la haine ne changera rien oui ne ramènera pas alexia c'est ça le problème alexia qui prennent 20 ans 25 ans ou 30 ans alexia elle n'est plus là alexia elle me manquera toujours voilà on n'a pas le droit d'enlever la vie de quelqu'un mais elle ne reviendra plus on ne peut rien y faire à sa salle jonathan un jour sortira de prison c'est ça oui alexia elle ne ressortira jamais là où elle est si l'affaire si l'affaire daval semble élucidée tous les mystères du dossier vous allez le voir sont pourtant loin d'être éclaircis après les aveux de jonathan daval la famille d'alexia tente de reprendre une vie normale ses parents travaillent toujours au bar tabac central de grès jonathan daval lui est incarcéré à la maison d'arrêt de dijon l'homme est terriblement affaibli jonathan daval il vit sa détention assez difficilement puisque au départ il est dans un quartier bien précis de la maison d'arrêt et puis au égard à son état il est finalement affecté au centre médico-psychologique de la maison d'arrêt de dijon jonathan daval est très éprouvé psychologiquement très fragile on parle même de risque suicidaire il va y avoir une perte de poids qui va être très importante déjà à la base il n'est pas forcément très épais si je puis me permettre l'expression et il va y avoir une perte de poids qui va être très importante malgré son état inquiétant le juge décide de réentendre le principal suspect et une fois encore jonathan daval va raconter le même scénario il aura dit la même chose qu'en fait il a tué Alexia de retour à la maison après la soirée à la quête chez ses parents à Alexia que c'est un accident qu'il y a eu une énième dispute qu'il y a eu un échange de coups elle est tombée inanimée qu'ensuite pris de panique il a transporté le corps mais il nie l'avoir brûlé des aveux certes très sobres assez lacunaires avec peu de détails mais dans lequel il reconnaît à nouveau sa responsabilité dans le meurtre de son épouse Alexia de l'avis de tous l'affaire Alexia daval est quasiment bouclée même si quelques zones d'ombre plantent encore car si jonathan daval a reconnu être responsable de la mort de sa femme il nie avoir brûlé une partie de son corps alors aurait-il un ou plusieurs complices ou l'homme cache-t-il un lourd secret qu'il n'ose avouer des questions laissées en suspens jusqu'à ce rebondissement extraordinaire digne d'un scénario d'une série télévisée à suspense et c'est jonathan daval lui-même qui va provoquer ce coup de théâtre juin 2018 sept mois après le meurtre d'alexia jonathan daval alors en détention provisoire demande à s'entretenir avec son avocate il a des révélations à faire le jeune homme explique à son conseil qu'il a menti non il n'a pas dit toute la vérité et cela pour une bonne raison il protégerait un autre coupable jonathan daval nous dit les choses ne sont pas passées telles que je les ai racontées initialement donc je dois assumer mes responsabilités puisque voilà je considère avoir quand même ma part de responsabilité mais ne pas l'assumer seul aussitôt l'avocate de jonathan daval met en garde son client ces nouvelles révélations vont faire l'effet d'une bombe on le met en alerte en lui disant attention ces nouvelles explications elles vont provoquer un tsunami vraiment c'est les mots qu'on emploie et c'est un réel bouleversement je pense que personne ne s'attend à un tel revirement jonathan daval a conscience que ce qu'il va dire au juge va avoir des répercussions très importantes et il y va et le 27 juin 2018 jonathan daval sûr de lui va livrer au magistrat instructeur une histoire incroyable à mille lieux de ses premiers âmes c'est là qu'effectivement tout bascule et que l'affaire prend un tout autre tour jonathan daval revient totalement sur la version qu'il avait livrée initialement jonathan daval se rétracte il ne serait plus le meurtrier mais la victime d'un terrible complot familial c'est un tsunami en fait c'est un étonnement un bouleversement dans cette affaire mais alors comment expliquer que jonathan daval est attendu cinq mois avant de livrer cette nouvelle version des faits quand on est enfermé et qu'on se retrouve dans une cellule de moins de 10 mètres carrés on réfléchit à énormément de choses et je pense qu'il y a un travail qui a été fait il va être vu par des psychologues et donc on va le retaper on va le regonfler donc on peut envisager que parce qu'il va mieux il décide donc de dire des choses qu'il n'avait pas dit jusqu'à présent et voilà ce que cet homme de 31 ans va livrer au juge d'instruction la mort d'Alexia serait survenue le 27 octobre au soir on est un vendredi soir début des vacances de toussaint la soeur d'Alexia Stéphanie et son mari Grégory Guet descendent de Paris avec leur petit garçon qui a deux ans ils doivent passer quelques jours pour les vacances et prévu une soirée raclette chez les parents d'Alexia Daval et donc petit à petit tout le monde arrive Alexia arrive un petit peu en retard dans le jogging elle vient faire du sport Jonathan Daval est supposé être là il n'est pas là il arrive à priori très en retard elle lui fait la remarque assez sèchement il ne répond pas elle lui dit j'aurais pu prévenir tu aurais pu nous dire que tu allais être en retard d'ailleurs où est-ce que tu étais passé et donc la soirée commence dans une certaine forme de stress et va très vite dégénérer en tout cas toujours selon le récit de Jonathan Daval au cours du dîner selon Jonathan Daval Alexia aurait été prise d'une crise d'hystérie particulièrement violente Jonathan Daval explique qu'elle a fait une crise d'hystérie comme elle en faisait de temps en temps là ça monte d'un ton on sent que Alexia en veut à la terre entière toujours selon Jonathan et elle va partir elle va monter dans les escaliers au moment où Alexia monte elle va bousculer le fils de Stéphanie et de Grégory Guet et c'est ce qui va mettre le feu aux poudres c'est là qu'ils vont s'en mêler Stéphanie tente de calmer toujours selon Jonathan sa soeur Alexia qui lui donne une gifle Stéphanie lui en rend une autre des cris se multiplient et à ce moment là toujours selon Jonathan Daval Grégory donc son beau frère aurait dit cette fois c'est moi qui y vais cette fois je m'en occupe là Grégory Guet va monter à l'étage de la maison pour essayer à son tour de raisonner Alexia Daval il disparaît donc avec Alexia dans la salle de bain à table on n'entend plus rien on a un silence de cathédrale en bas Grégory Guet redescend dans le salon et là un des convivus de l'assemblée dit qu'est-ce qui s'est passé est-ce que c'est grave et puis lui blanc comme un siège de Pâques livide dit oui je crois que c'est grave Grégory Guet dit à ce moment là j'ai étranglé Alexia j'ai voulu la calmer je l'ai tué Jonathan Daval charge Grégory Guet son beau frère en disant que c'est lui qui a eu l'acte ultime qui a provoqué la mort d'Alexia Daval incroyable à en croire Jonathan Daval ce ne serait pas lui qui aurait tué Alexia mais son beau frère Grégory Guet et à cet instant là toujours selon Jonathan Daval la famille aurait pris une décision impensable jusqu'alors tout le monde aurait décidé de protéger Grégory Guet tout le monde aurait choisi de mentir Jonathan Daval explique qu'il y a eu un conclave familial une réunion de famille pour savoir un petit peu comment gérer la situation et que le pacte familial a consisté à dire on ne dit rien on étouffe l'affaire et donc il dit que finalement tout le monde était au courant de ce qui s'est passé y compris les parents tout le monde est quelque part complice et il se décharge finalement lui d'être seul impliqué dans ce meurtre il semblerait un peu comme en Corse qu'il y ait une sorte d'omerta de complot familial disant bon voilà faut sauver faut sauver Grégory Guet la famille a décidé qu'on garderait ça secret et on n'en a ensuite jamais plus reparlé dans ce huis clos familial Jonathan Daval aurait ensuite été désigné pour se charger du sale boulot se débarrasser du corps de sa propre épouse il dit qu'il a pris la voiture qu'il était paniqué qu'il est parti un peu à l'aventure sur les routes du secteur qu'il a pris ce petit chemin qu'il emmène au bois et moulin qu'il a arrêté il a sorti du coffre et il a jeté donc à 25 mètres du petit chemin forestier c'est tout ce qu'il dit il nie farouchement avoir participé à la crémation du corps les déclarations de Jonathan Daval font l'effet d'un coup de tonnerre elles remettent totalement en cause sa première version dans laquelle il s'accusait du meurtre de son épouse rebondissement dans l'affaire du meurtre d'Alexia Daval son mari Jonathan qui avait reconnu avoir étranglé la jeune femme de 29 ans fin octobre en Haute-Saône conteste désormais les faits lors de son audition par un juge d'instruction il a accusé son beau-frère du meurtre et évoqué un complot familial là il raconte une toute autre histoire il n'y est pour rien il n'est responsable en rien de la mort d'Alexia il a assisté au meurtre comme simple témoin ce que Jonathan Daval déclare en mettant en cause son beau-frère Grégory Guet est extrêmement grave si c'est vrai c'est très grave et si c'est pas vrai c'est aussi très grave que Jonathan Daval ne soit pas seul ça nous a tous traversé l'esprit on serait des menteurs de vous dire que ça ne nous a pas traversé l'esprit de là à imaginer tout cela non ce rebondissement est un véritable coup de théâtre dans ce dossier est-ce qu'il était tout seul est-ce qu'il était avec quelqu'un d'autre est-ce qu'il était avec tout le reste de la famille depuis le début il y a un certain nombre de points qui n'ont jamais été levés qui n'ont jamais été purgés est-ce que ça n'a pas pu se passer comme ça est-ce qu'il n'y a pas une bribe une partie de vérité quelque chose qui serait beaucoup plus complexe que cette dispute entre un mari et sa femme qui excédait l'aurait tué donc on est dans quelque chose qui devient totalement incroyable avec cette nouvelle version Jonathan Daval déroute comment t'imaginer que toute la famille Fouillot ait décidé de protéger le meurtrier d'Alexia pour beaucoup ses aveux paraissent improbables mais surtout en contradiction avec des éléments techniques du dossier expliquez-moi pourquoi ils auraient trouvé nécessaire de transporter le corps du domicile des parents d'Alexia au domicile de Jonathan Daval pour ensuite ressortir en plein milieu de la nuit à une heure et demie du matin pour aller la déposer là où on l'a retrouvé le corps on veut s'en débarrasser le plus vite possible on va pas se balader en voiture faire des allers-retours le monter le rentrer le sortir du coffre le rentrer dans le coffre etc ça contredit quand même énormément d'éléments d'enquête il faut quand même rappeler que le drap dans lequel a été retrouvé enveloppé Alexia Daval est un drap du couple qui vient de la maison de Jonathan Daval et d'Alexia Daval donc on se dit cet homme a le droit effectivement de changer d'avis mais il y a quand même des éléments scientifiques des preuves techniques de la gendarmerie qui paraissent quand même en contradiction avec cette nouvelle version pour les proches d'Alexia c'est la sidération ces accusations sont comme un ultime coup de poignard on pensait qu'on avait déjà atteint les sommets de l'horreur et on s'est aperçu qu'on pouvait encore aller un petit peu plus haut mais tout ça est véritablement invraisemblable cette famille elle est atterrée par les accusations elle ne comprend pas les parents d'Alexia ont déjà énormément souffert par la perte de leur fille au moment où ils se redressent un petit peu on leur envoie encore un ultime scud au début tellement abasourdie que voilà ma maman trouvait tellement ça risible cette hypothèse ce complot familial dans lequel on serait tous impliqués au début elle s'est dit mais non mais c'est pas possible de toute façon et maintenant c'est presque une mauvaise blague Isabelle on prenait ça presque pour une mauvaise blague et maintenant ça a une répercussion énorme et ça atteint profondément c'est un nouveau coup de poignard c'est un nouveau cauchemar c'est l'horreur dans l'horreur comme si à chaque fois on arrivait à nous en rajouter encore une couche ce qui m'a plus surpris c'est qu'il ait l'idée l'audace l'imagination de dire un c'est pas moi mais deux c'est la famille d'Alexia moi je n'avais jamais douté mais du tout ni mes clients que pendant les 10-12 années où il était à Alexia il ait eu un profond amour pour sa femme et un profond amour pour ses beaux-parents et qu'il en arrive à les incriminer dans un stratagème macabre ça c'est plus surprenant parce que là pour le coup quand on aime les gens sincèrement et depuis longtemps je ne vois pas comment on peut en arriver à découvrir de beaux et de sang ça là pour le coup c'est un mystère après avoir pleuré la mort de sa femme devant la France entière après s'être accusé de son meurtre Jonathan Daval a livré sa 3ème version et cet ultime revirement interroge sur sa personnalité qui est-il vraiment la famille d'Alexia ne reconnaît plus ce genre idéal qu'elle a connue on n'a franchement rien vu venir on s'en sent même coupable de cette situation parce qu'on se dit mais comment j'ai fait pour passer à côté comment pendant toutes ces années on a pu se laisser berner et croire que tout était normal et ne pas voir le côté manipulation ou machiavélique qu'il pouvait y avoir la famille d'Alexia Daval est tombée de l'armoire c'est-à-dire qu'ils connaissent cet homme depuis 10 ans le couple est constitué depuis 10 ans il n'y a jamais eu d'histoire et ils ont l'impression finalement d'avoir en face d'eux un inconnu total machiavélique ils ne comprennent absolument plus qui est Jonathan Daval on nous avait fait le portrait d'un homme très classique qui adore le jogging qui est informaticien et puis là on se retrouve avec quelqu'un de cynique calculateur qui aurait même peut-être réécrit une version aujourd'hui on se retrouve avec un Jonathan qu'on ne connait pas alors quel est le vrai Jonathan je ne sais pas on ne sait plus qui il est voilà selon les avocats de Jonathan Daval il ne s'agirait pas d'une stratégie de la part de leurs clients s'il s'exprime aujourd'hui c'est parce qu'il n'a plus peur et veut faire entendre sa vérité quand j'entends certains qualificatifs le concernant tel que machiavélique ou d'autres termes je trouve qu'on est complètement à côté mais complètement à côté réellement ce garçon est resté fragile introverti je pense je pense aussi que Jonathan Daval a prouvé le besoin de protéger certaines personnes et peut-être avoir pris confiance que ce n'était pas réciproque je crois que la défense de Jonathan Daval a enfoncé un coin c'est-à-dire que alors que les choses semblaient pliées aujourd'hui effectivement le doute s'est insinué en tout cas on se retrouve face à deux versions qui se contredisent totalement avec des pans entiers de l'histoire avec des pans entiers du dossier qui ne sont pas encore éclaircis près d'un an après le meurtre d'Alexia la nouvelle version de Jonathan Daval va rebattre les cartes qui a tué la jeune femme qui a incendié son cadavre le mystère s'épaissit de jour en jour autour de ce drame qui au départ pouvait pourtant sembler simple quelle est la chronologie exacte des faits y a-t-il des possibles complices et surtout quel est le mobile du crime un procès devrait se tenir au cours de l'année 2019 et peut-être permettra-t-il de connaître enfin les véritables circonstances du meurtre d'Alexia Daval qui a-t-il des possibles